Ça vous surprend de voir qu'on a réussi, Daniel Picouli, parce que c'est la première fois que vous êtes avec Johan Riou et Jean Ben Guigui, ça vous surprend de voir qu'on a réussi à décoller des Siamois il y a quelques années ? Non mais ça c'est, je refusse ! Côté chevelure quoi ! Mais comment tu peux me comparer à ce monstre ? C'est un monstre sacré ! Non, moi je suis sacré ! Non mais c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, vous pourriez... Moi absolument pas ! Ah bon ? Demande-moi une connaisseuse ! Ah non, 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 moi je préfère Ben Guigui ! On vous demande pas qui vous préférez ! Vous savez, c'est comme ça, puis il y a deux personnes qui se ressemblent très exactement et vous aurez une préférence plus pour l'un que pour l'autre. Ça n'a rien à donner du moins ! Non, c'est pas parce qu'ils sont petits et gros qu'ils se ressemblent ! Non, moi je suis petit mais je suis pas stylé comme ça ! Ah c'est vrai, il a maigri depuis qu'il boit plus, tu bois plus du tout ? Je bois plus du tout ! Depuis combien de temps ? Depuis le confinement, j'ai dit, à la fin de cette histoire, je recommence à boire, je pensais pas que celle-là durait 10 ans ! Mais comment tu peux faire ? Je vous trouve injuste avec M. Riou, d'abord qui est très sympathique, les auditeurs... Excusez-moi, on a dit qu'il est quelqu'un dont on critique le physique qui est sympathique ! C'est encore pire ! C'est la vérité, je suis enrobé ! On dirait du bronzé ! T'as raison, on a dit qu'il était petit et gros, pas qu'il était antipathique ! Si, si, elle, elle vient de le dire ! Elle en a dit qu'elle préférait Jean Benguiki ! Je dis juste que si je prends une tête d'oreiller avec deux trous, ça lui fait un slip ! Franchement, qu'est-ce que vous leur avez fait à ces femmes, M. Riou ? On est rien ! On est super bien avec Caroline, pareil d'ailleurs avec toi Isabelle aussi ! Elle le savait pas ! On a un beau rapport ! J'ai passé ma matinée avec toi parce que j'ai préparé l'émission, j'ai regardé Théo Café, t'as été vraiment attendrissante, extraordinaire ! Arrête de lécher ! Arrête ! Il existe sans lécher les pompes des gens là-bas ! Arrête de lécher, prends-la ! Et pareil, j'ai acheté de lécher ! Oh, regarde-le ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Non mais on peut pas aimer tout le monde, elle a raison, c'est pas possible ! Oui mais justement, moi quand j'aime pas quelqu'un, je le dis pas justement ! Je ne le dis pas ! Mais est-ce que t'es cote-le ? Est-ce que t'es flatteur ? Alors, je suis allé à la FNAC parce que je vous écoute beaucoup Daniel Picouli ! Oh là là ! Ça y est ! Ah bah ! C'est bonjour ! Laissez lécher ! Tiens, j'ai acheté un de vos livres ! Il y a du plexiglas ! J'ai acheté un de vos livres que j'adore ! Le cri muet de l'Iguane et franchement je suis obligé ! Est-ce que je peux vous citer quelques livres ? Non ! C'est bon ! C'est bon ! Quatorze rounds de sueur et d'inquiétude ! Chacun sait ce qui se joue sur ce ring de Reynaud ! Ce n'est pas seulement un match de boxe mais une affaire entre blancs et noirs ! Et vient le quinzième round ! Sugar Coco manque de s'étrangler ! Jifrez est au sol ! Pour la première fois de sa carrière, le champion blanc est envoyé au tapis ! Le Madison explose ! On se gratule ! Jeffrey se relève ! On se rafoua ! Jeffrey reprend le combat ! Un quart de base ! Johnson marche sur lui ! Gauche ! Droite ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Calme-le ! Ce pauvre coulis vendait des livres avant ! Il vient de se saboter la carrière ! C'est la fin d'une carrière ! Et il a raconté l'un des plus grands combats de boxe de l'histoire avec le premier noir champion du monde ! Et franchement c'est un amour de livres ! Comment s'appelle le livre ? Rappelez-le ! Le cri muet de l'Iguane ! Et c'est sûr évidemment son enfant sur son grand-père ! On a de la chance, il était muet l'Iguane ! Mais avec les you ! Imite l'Iguane ! La prochaine fois, Johan ! Si vous voulez faire plaisir à Isabelle, achetez l'escargot tout chaud ! Elle a écrit un roman elle aussi ! Mais on ne se connaît pas assez encore ! Attendez ! Si tu veux faire plaisir à Isabelle, viens la veille ou le lendemain ! Et c'est bon ! Elle a fait plaisir !